bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com le hic dans tout cela ce que les américains ne disposait pas d'un programme global et universel couvrant tout le monde il n'y avait pas d'obligation de prendre une assurance la tranche de personnes qui ne bénéficiaient pas d'une assurance collective mais dont le revenu était trop élevé pour ceux qui s'est qualifié au programme medicaid ne cessait de s'élargir donc beaucoup de ces personnes provenant de la tranche inférieure de la classe moyenne trouvaient tout simplement le coût d'une assurance privée trop onéreux et cela était particulièrement évident en période de crise vous le trouvez dans ce livre le livre n'est pas écrit par barack obama non ce livre n'est pas un livre de barack ou sion d'obama mais plutôt un livre de gilles vandal gilles vandal c'est celui qui a suivi obama pendant une longue période de sa vie par contre le livre de barack obama je vais l'utiliser dans l'émission qui va suivre la terre promise obama explique sur des questions de communication il explique sur des questions de perception il est professeur des universités il enseigne le droit constitutionnel ce que je suis en train d'apprendre déjà et puis on va parler aussi peut-être d'un autre livre c'est celui de sa femme devenir je crois que beaucoup connaît ce livre devenir des gens m'ont dit mais christian ce que tu fais la promotion des livres ou quoi non je sais pas la promotion des livres je fais la promotion du savoir pas des livres mais du savoir parce qu'il est important de lire il est important de se cultiver il est important de s'armer intellectuellement vous savez il est important que dans un débat télévisé ou dans un débat avec les amis que vous ayez des éléments ça gêne quand vous êtes dans un débat vous ne savez pas placer un mot il suffit qu'on monte à un autre niveau de débat il n'y a plus de discussion vous n'êtes plus là vous commencez à insulter alors les gens me posent des questions pourquoi je ne présente plus je ne fais plus parti je ne vais plus pardon la démission de débat ça m'intéresse plus les émissions de débat pourquoi ça m'intéresse plus puisque la raison a quitté les plateaux de télévision c'est devenu des spectacles où les gens viennent montrer combien ils ont combien ils sont impolis combien ils sont discourtois ou combien ils sont insolents ou combien ils sont arrogants et suffisants ça ne sert à rien là la raison ne s'invite pas or dans un débat lorsqu'il n'y a plus de raison lorsqu'on ne poursuit plus la raison ça ne sert à rien gustave les bons le dit si bien dans son livre hier et demain il est où le livre hier et demain voilà il est là voilà dans ce livre hier et demain gustave les bons dit c'est d'un livre très longtemps 1918 imaginez il dit ceci il dit les divergences intellectuelles se supportent alors que les contradictions les divergences sentimentales ne se supportent pas elles se soldent par la violence alors que les divergences intellectuelles se supportent la raison la plus forte l'emporte ça veut dire dans un débat sérieux on ne cherche pas qui aura raison ou qui aura tort on cherche plutôt que la raison et raison c'est à dire quoi que la raison et raison ça veut dire que les faits soient établis et que la raison se dégage on n'a pas besoin de yose à la raison parce que n'est pas argumentaire bateau batanga quand emmanuel quand un grand philosophe du passé le disait si bien la raison devrait en principe dicter tout notre engagement tout notre tout ce que nous faisons si dans ton débat il n'y a pas de raison ça ne sert à rien la raison dans un débat est plus importante que la raison que l'on cherche à apprendre parce que la raison dans un débat c'est le triomphe de la raison c'est le triomphe de la science mais ce n'est pas le triomphe d'un camp parce que lorsqu'il y a dans un débat il y a un camp qui triomphe la vérité s'en va dans un débat il faut que la vérité que seule la vérité triomphe et l'avantage dans tout ça ce que dans un débat intellectuel le succès de la raison est partagé par tous les camps et les ceux qui étaient contre eux ce qui était pour et c'est ça l'avantage qu'il fallait finalement signaler mesdames et messieurs notre société c'est meurre faute de connaissance trop d'imbécilité trop de bassesse trop d'ignorance trop d'à peu près réfléchir et devenu est devenu pardon difficile cogiter est devenu pénible pourtant pourtant cogiter et réfléchir ne devra pas être difficile on s'exerce on confronte ce que l'on connaît à la réalité des faits mais malheureusement cet exercice est difficile pour plusieurs personnes aujourd'hui le débat est politique au niveau de l'assemblée nationale vous entendez ce débat là le débat au niveau de l'assemblée nationale un grand débat n'est ce pas un débat qui ne nous aide pas à évoluer c'est le débat du débauchage mais avant de vous parler de ce débat du débauchage permettez moi de revenir sur un fait c'est ces organisations qui sont censées lutter contre la corruption se font manipuler par des réseaux mafieux mais c'est quand même très compliqué il faut toujours regarder avec un neige un oeil pardon méprisant tous ceux qui s'attaquent aux gardiens et aux sentinelles des valeurs aujourd'hui aucune structure de contrôle de lutte contre la corruption ou de lutte contre les mauvaises pratiques ou de lutte contre je ne sais quoi d'autre aucune organisation n'a fait le travail de l'IGF soyons soyons vrais soyons vrais l'IGF est venu révolutionner d'une manière ou d'une autre cette nos finances publiques c'est une véritable révolution des finances publiques c'est une nouvelle manière de gérer les finances aujourd'hui on sait que quand on gère les finances il y a l'IGF n'eût été la lenteur de l'appareil judiciaire on serait beaucoup beaucoup trop avancé donc je vous informe déjà très chère population très chers congolais vous allez voir des communiqués qui vont être pendus dans peu de temps ici il n'y a pas longtemps ils ont répondu mais ils ne veulent pas que l'IGF quand vous combattez l'IGF c'est-à-dire que vous combattez le président de l'Europe publique et quand vous combattez l'IGF vous combattez le peuple le peuple ça veut dire quoi c'est l'argent du peuple que l'IGF contrôle l'IGF ne contrôle pas l'argent du président l'IGF ne contrôle pas l'argent du parlement il contrôle l'argent du peuple congolais c'est-à-dire l'argent du contribuable en d'autres termes notre argent surtout l'IGF ne contrôle pas l'argent privé des gens non c'est que vous êtes dans un service public et au niveau des pensées l'IGF doit venir te voir c'est tout et moi je crois que c'était mis au point bien pour que Bouébara déjà que ce qu'on a commis d'ailleurs déjà alors je voudrais revenir sur des questions politiques parce que c'est assez important aujourd'hui ce qui se passe à l'assemblée à l'assemblée nationale il y a un vrai problème au niveau de l'assemblée j'entends les députés j'entends les députés d'ensemble parlons-en quitté désavoué ou désapprouvé monsieur katoumbi pour faire le choix de l'union sacrée je vais bien mais parlons-en j'entends les gens d'ensemble condamné ce passé pratique là oh mais c'est quand même c'est mal de voir ça vous avez applaudi vous j'ai encore des députés de l'union sacrée que j'ai réussi ici sur mon plateau faisait l'apologie de ses pratiques c'est pas là qu'ils n'ont pas cassé qu'on avait des mots qu'on avait fait ça pendant le fcc les autres vous mettez qui m'a beaucoup de boulard qui est ma députée à la balandie peuple alors comment va député au balandie peuple à l'époque mais à l'époque alors quand ils avaient accepté de suivre l'union sacrée c'était pour l'argent c'était pour le peuple et pourquoi aujourd'hui ça ne tient pas pour le peuple donc on suit le peuple quand c'est avec vous et on suit l'argent quand c'est contre vous c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté politique les gens ne sont pas mal les gens ne sont pas honnêtes la pratique ouana et que retourner ma député contre ma parti politique nabango c'est une mauvaise pratique à la base c'est une mauvaise pratique mais aussi et l'occurrence à la caba député l'ocabat garçon de course ce qui y est aux amours à mal à mouna moukondi c'est bien à qui gose à la bien ce qu'il y a sous mal à mouté n'a pas intérêt personnel là où l'on voit dans le combat mouton alors on est à mal à mouté on ne peut pas moutoniser les députés il faudrait pas qu'on tombe dans la moutonisation des députés mais surtout pas il faut trouver l'équilibre entre la moutonisation des députés et la transhumance politique des députés donc il faut trouver l'équilibre l'équilibre là s'appelle l'intégrité ça s'appelle le bon sens s'appelle l'honnêteté ça s'appelle aussi faire la politique autrement puisque ceux qui condamnent ceux qui appellent à la transhumance sont généralement les chantres de la moutonisation moi je ne suis ni pour la moutonisation ni pour la transhumance je suis au milieu et le milieu ici c'est quoi le milieu ici c'est le bon sens c'est la ligne directrice ensemble bozan a parti bozan a posé à côté ligne vous ne pouvez pas souffler le froid et le chaud c'est inconvénant vous ne pouvez pas souffler le chaud et le froid vous ne pouvez pas être en même temps à l'opposition en même temps au pouvoir quand la petite décence politique veut que quand on est dans l'opposition on n'a pas des membres au gouvernement c'est à la décence politique quand on est dans l'opposition on n'a pas des membres de le gouvernement mais quand on est dans le gouvernement on n'a pas des membres de l'opposition ça c'est la décence politique mais cette malhonnêteté d'appartenir dans tous les camps et au gré des vagues s'embête un peu vous apporterez des théories mais cette théorie ne résisteront jamais devant la raison cette théorie vont résister devant le besoin devant les intérêts et au résister mais pas devant la raison je ne peux pas être opposant il ya gouvernement au ralatini bama mrena gana kati est ce que vous trouvez ça normal je vous donne un exemple nous sommes une corporation de journalistes et nous faisons une corporation de journalistes j'envoie les amis les 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 journalistes de congo buzz tout le bilan va juste congo buzz parce qu'il s'est la partie de l'organisation mais moi même le patron de congo buzz je prends une position contraire dans mouvement on a suis sérieux est ce que je suis sérieux est ce qu'on peut me prendre au sérieux comment vous êtes dans l'opposition mais vous avez des membres n'a qu'est un gouvernement bon vous combattez quoi et vous combattez qui vous combattez vous même puisque le bilan les bilans du gouvernement sans mal au condé est un bilan partagé n'a pas partie prenante nios refuser ça ce de la malhonnêteté et de la facilité dans l'arrêt dans le raisonnement donc la paresse intellectuelle ce n'est pas une bonne chose et le dire ce n'est pas mauvais le dire ce n'est pas mauvais aujourd'hui le ensemble ne peut pas dire des choses contre le gouvernement puisqu'il a des ministères clés et des ministères importants si les secteurs de transport ne marche pas la faute ce sera acquis c'est aujourd'hui le ministère de transport ne marche pas et vous à la faute d'années et vous à la faute il ya gouvernement oui mais vous à la faute d'un ministre ou un ministre à l'outil ensemble donc en somme n'a pas envoyé un bon candidat puisque si les candidats d'ensemble et d'efforts il aurait résolu le premier transport s'il ne résout pas le premier transport donc il ya un problème de coordination ça veut dire le premier ministre est défaillant mais si le premier ministre défaillant pourquoi lui il reste pour qu'elle démissionne pas pour ne pas partager la bêtise plusieurs personnes ont été nommées et ben comme il n'a pas dit non non vous m'avez nommé oui mais vous ne me donnez pas le moyen et je ne peux pas échouer donc je m'en vais parce qu'il va tout le monde a dit que tu es au classement à l'inguité au long bas quand tu es au classement à l'inguité à évoluer ça c'est un problème alors arrivons déjà à construire un autre manière une autre manière pardon de voir les choses arrivons à construire une autre paradigme de réflexion ensemble a joué les deux jeux il a joué à l'opposition certains membres de l'ensemble de jouer jeu au final au gouvernement mais vous insultez vos propres membres vous en avez plus de quatre ministres et qui occupe des fonctions importantes vous avez l'unc comment vous concevez que l'unc fasse l'opposition parce que l'unc a des membres d'un gouvernement c'est pas possible voilà pourquoi l'unc n'est pas dans la logique il ya et ben ben sauf quelques brébis galeuses qui ont échoué dans leur manière de gérer et qui continue aujourd'hui à créer le désordre mais lui-même le président de l'unc et quelques cadres de l'unc assez éclairé ne rentre pas dans ces débats inutiles c'est plutôt un parti qui à mon avis c'est d'être essaie d'être discipliné essaie de se recadrer puisque à l'époque quand il y avait un problème de vital caméra en prison on a vu beaucoup d'indisciplinés de l'unc raconter des histoires ça pouvait tâcher mais heureusement vital caméra récupérer la situation très rapidement et ils sont rentrés dans l'ordre aujourd'hui mais après ensemble commence à faire ces histoires les députés d'ensemble se trouve dans l'union sacrée ils ne sont pas partis il y en a qui sont partis et il y en a d'autres qui sont encore là le gouvernement le ministre le gouvernement du gouvernement d'ensemble personne n'a démissionné personne mais moi j'aurais honte à la place de certains ministres d'ensemble moi j'aurais honte en tout cas j'aurais dit non mais écoutez mon patron notre prix notre patron se prend ses distances de l'union sacrée moi je prends aussi mes distances mais pourquoi n'est pas suivre cette logique là puisque pour la plupart des cas les grandes décisions qui engagent les partis ne sont pas discutées avec les concernés c'est ça ce qu'on dit nous devons changer notre façon de faire les choses il ya une sorte de dictature des partis politiques et cette dictature des partis politiques qui empêche le débat très généralement la rébellion un député est allé seul et demandait les voix des électeurs il a été sous la liste des partis politiques mais l'engagement qu'il a avec les députés avec le plat base le contrat qu'il a avec la base c'est un contrat seul unique on ne l'a pas voté parce qu'il vient d'un parti non d'abord lui on connaît arrêtez votre histoire des votre histoire et abîmé n'a pas d'auto restons dans les faits ma député mêlée m'a voté à bango parce qu'il y a des députés sur la votée on connaît les députés qui avaient été élus parce qu'ils avaient mis la photo d'étienne qui sait qu'il est ici mais on connaît mais on connaît aussi les députés qui ont été élus pas parce qu'ils ont mis la photo des gens il va voter y est moco y est moco ne va voter y est moco après le colatana qu'elle est parti à côté mais alors mais dans le contexte politique congolais je ne parle pas dans le principe politique congolais mais plutôt dans le contexte politique congolais le député a un contrat pour la plupart des cas direct avec le peuple alors ce monsieur qui a un contrat direct avec le peuple qui amène c'est lui qui est député à l'assemblée nationale comment tu peux prendre des décisions qui l'engagent sans le consulter on a toujours reproché ça à tous les partis politiques ils ne prennent jamais des décisions après avoir consulté les concernés non vous ne pouvez pas vous réveiller matin parce que vous êtes au katanga ou parce que vous êtes à la kinshasa ou parce que vous êtes je sais pas moi à bukavu et vous décidez que nous nous retirons de l'alliance ah ben non lorsque vous avez engagé les gens dans l'alliance vous leur avez pas posé des questions vous leur avez tout simplement dit tout compte en alliance qu'il m'accorde une alliance et maintenant vous voulez sortir vous voulez faire la même chose ils vont vous dire non à un moment donné ils vous disent non pourquoi parce que l'idéologie a été remplacée par les humeurs de patrons des partis et il paye aujourd'hui il paye ça aujourd'hui vous pensez que ce qui est arrivé et d'ailleurs parce que bateau bau et cotang bau et cotang la histoire moi la place de monsieur katoumbi je n'allais pas agir de cette façon là pourquoi d'abord parce que moi en tant que monsieur katoumbi j'ai vu monsieur kabila le tout puissant kabila être vidé de tous ses députés président de la république pendant 18 ans en moins d'une année ma botellier ma député presque nianso balongwe bagatikoto moi en tant que monsieur katoumbi j'aurais peur je dirais mais oh si on a fait ça à lui et à moi alors comment on va faire si on a vidé une grande pas une grande plateforme comme les fcc on l'a vidé mais moi alors je fais comment j'aurai beaucoup de réserves j'aurai beaucoup de réserves je vais changer mon approche parce que je serai que à eux et qu'ils aient débroué et qu'ils aient débroué on ne fait pas de lecture tout à l'heure n'est ni encore tout qui est dégarde à tout qui est dégarde à tout qui est dégarde à tout qui est dégarde malheureusement comme il n'y a pas de stratégie dans ma partie politique on a plutôt des certains est cervellé qui passent leur temps dans youtube en train de raconter pardon là oui la youtube mais aussi dans la réseaux sociaux en train de raconter leur vie bon ils peuvent aller encore raconter mais dans la stratégie politique je crois qu'il est temps maintenant de changer la manière de faire c'est dit le nouveau parti politique n'est d'y barré pierre guillotando le nouveau parti politique bouillonne pour comprendre les lots que c'est le plus important c'est de fixer l'idéologie c'est de faire ancrer l'idéologie et après ça traiter les députés avec beaucoup des avec beaucoup de respect ça veut dire qu'on voulait prendre des décisions qui engagent tout le monde consultez le consultez le oubengi bango ba yébantala pour des raisons boue 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 pour des raisons boue 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 nous estimons que nous devons partir les députés là vont dire ok il nous a consulté il nous a montré sa son désamour de pression des accords nous l'accompagnons mais non ici c'est que quelqu'un se réveille matin bon il décide je n'ai que je n'accompagne plus les chefs de d'état or mais ce qui fait que nous l'accompagnons était sur bateau basa c'est mal à yot elle terrena bango et zanini yagola n'a pas caprice non parce que vous moudez parce qu'il faut le dire dans tous les sens il faut le dire pas trois mois nous avons peut-être mabé mais disons-le clairement ensemble a eu a beaucoup gagné la pouvaire beaucoup gagné mais beaucoup en tout cas pourtant ensemble est allé contre le président de l'europe qui n'avait élection et ça vous le savez ensemble est allé contre le président n'avait élection ça c'est de nez même quand il y avait alliance ensemble étaient restés les communicateurs d'ensemble qui insultent les gens pour la mini mini nabaté vena barrizo sociaux qui insultent plus la plupart des babatou à nobafing rabatou ming sans réserve ces gens là ils sont restés en train d'accuser d'insulter ils sont restés en train d'accuser d'insulter pendant que leur président était avec le avec l'administration ils sont restés et aujourd'hui maintenant comment ça va se passer ensemble à tous les ministres les ministères assez importants vous avez le ministère de transport c'est un ministère électoral c'est un ministère il y a élections au second à l'intérieur ministère on va dire électoraliste même c'est lui qui touche qui réussit le secteur de transport a gagné un nombre important des gens parce que c'est un ministère carrefour mais quel est le résultat de ces ministères qui est le ministère d'ensemble bon c'est vrai que le ministre ne dirige pas avec le programme d'ensemble oui mais je crois avec les compétences et la formation de son parti politique si seulement on a fait ça mais c'est le choix d'ensemble sauf si on dit le contraire vous avez le ministère de l'issue mais c'est un ministère électoraliste et même électoral si vous voulez puisque là ça touche des milliers des milliers des milliers des milliers d'étudiants une fois que leur vie est aménagée est améliorée vous avez les voies vous passez vous avez les ministères de la diplomatie ça veut dire l'expression du pouvoir l'expression de la politique l'expression du pays encore une fois d'ensemble qu'est ce qu'il fallait donner ensemble qu'est ce qu'ensemble a manqué penza et l'on dit bon bah c'est n'a qui penza il y a solo tout à l'heure c'est le ministère de la mine c'est le ministère de la défense il y a la finance peut-être qu'est ce qu'ils ont manqué puisqu'ils ont eu tous les ministères qu'il faut il y a ma longa essu il y a un ministère de développement transport il y a un ministère que tu y as déjà sous il y a ma lame ou collèque diplomatie images il y a beaucoup de gens risques au président aujourd'hui dans le film la gratuité c'est vrai que les gardes à la niveau c'est mais tout ce qui est au dessus du colo en attendent au film c'est le chef de l'état qui paye le prix quand les gens n'ont pas de transport les gens meurent à ma maille parce que ma naufrage est belé 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 qu'on ne sait pas maîtriser la secteur quand un avion va cogner une moto sur une piste d'avion inimaginable avion penna à peu moto penna à peu l'osambo bau et l'okabong boutan n'en boukelle n'aime voyez-vous tout ça ce qui paye le prix les jours des élections c'est le chef de l'état mais il n'a pas vu tout ça il a dit ok alors je suis comme ça mais après on dit non voilà et puis vous entendez par exemple le président de d'ensemble qui dit par exemple que les katangais sont ne sont pas on va dire considérés oh le katangais ne sont pas considérés aujourd'hui mais les katangais n'ont jamais été considérés mieux considérés que maintenant on recommence le chef d'état-major le numéro un de tous les militaires et katangais le premier collaborateur du prix le premier collaborateur du président il est katangais directeur de cabinet le premier ministre et katangais le mais attendez qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on veut d'autre qu'est ce qu'on donne encore n'a pas ça va tout souligne c'était moi une seule province qui a autant ma puissance et moderne et quand j'ai dit j'ai dû à poste clé c'était moi obnuboibi l'armée je parle des têtes pas mitou ne me parlez pas des noms la moutou mitou 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 qui sont qui ont plus gagné que ça non moi je crois à un moment donné que du comme je ne suis pas d'accord avec le débauchage si la pratique a été faite je suis vraiment pas du tout d'accord avec parce qu'après ça ne servira absolument à rien ceux qui conseillent l'union sacrée la logique global ou la bateau contre bateau ça ne marche pas cette politique là il sera la soupe mais par contre c'est les députés eux mêmes se sentent qu'ils n'avaient jamais été consultés pour une démarche à modelona je suis d'accord avec eux ils ne peuvent pas être traînés comme des petits enfants vous êtes des députés que ça soit l'idée pèse que ça soit n'importe quel parti si on ne vous consulte pas on ne vous dites pas non plus le mandat impératif est nul on ne peut pas vous obliger de suivre la voix de votre président ou à l'indicat non non les députés vous êtes libre de dire on ne te suivra pas tu aurais pu nous dire ma décision là-haut tu aurais pu nous dire que tu as l'olingibou et puis de façon collégiale on va lever les options c'est comme ça que les partis fonctionnent ils se réunissent ils lèvent les options et puis ils y vont alors et puis après il faut dire tout ce qu'on peut maintenant les dangers que peut représenter monsieur katoumbi ça il faut le reconnaître monsieur katoumbi est très fort dans la com c'est ça c'est la plus grande faiblesse du président félix chisekini c'est la plus grande faiblesse monsieur katoumbi est une machine de communication il n'y recule pas derrière de d'argile à appeler il s'est frappé au bon endroit et là où ça peut faire très mal le média belge vont maintenant parler le média français vont parler le média africain vont parler les réseaux sociaux vont parler tout ce qu'il sait retourner toutes ces personnes là il sait il a cette capacité de communiquer ça fait depuis très longtemps vous savez qu'il a fait très mal à joseph kabila kabang à l'époque en utilisant la com mais malheureusement du côté des fachis il n'y a pas de com il n'y a pas une c'est-à-dire une organisation penza et akura fallait et je peux vous rassurer les deux prochaines semaines qui vont suivre vous entendrez des scandales touchant je peux vous le dire touchant le président dans sa vie personnelle touchant la famille du président dans leurs affaires personnelles beaucoup y'ont kaba scandale ma photo et koumima et je suis même quand je peux même vous le dire les médias étrangers vont parler on n'a pas vu qu'elle est ma lobby et beaucoup mona des mouvements et ma journaliste n'est pas nous voyager mais non comme on n'a pas vu qu'elle qu'à côté courant campagne à ressources ressourcer c'est de bonnes lois c'est de bonnes guerres il y aura un point de presse en peu de temps je sais pas quel jour il y aura un point de presse qui sera sanglant on n'a pas vu que lui on l'a pas vu que lui on l'a déjà ou n'a pas vu que lui on l'a pas vu que lui il y aura un point de presse qui est sur le dossier il y aura un point de presse pour la corruption ne vous étonnez même pas qu'une ONG vous fasse une déclaration il y a hold up tous ça le lot retenez la date d'aujourd'hui par rapport et koumima documentaire et kossalima ma reportage éco-salim, ma déclaration éco-salim, jusque dans la famille personnelle, jusque dans la vie privée. Je ne sais pas comment ça se passe ces choses-là. On sait. Dans la vie, il faut savoir qui est ton adversaire et comprendre ma méthode. Pour comprendre, c'est déjà bien. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on se met à insulter le président de Moïse Katoumbi. Je ne suis pas d'accord avec ma insulte. Parce que les insultes n'est pas absolument rien. Il n'y a que des faibles qui insultent. On ne peut pas insulter. Le combat, il est politique. Le combat n'est pas un combat d'insultes. Apportez vos raisonnements. Apportez Baïdé Nabino pour que vous construisez comme on s'en montre très bien. Apportez. Je ne suis pas d'accord aussi avec le fait d'insulter le docteur Mukwege. Je ne partage pas le point de vue « il y a Baïto Bawufing à docteur Mukwege ». Je trouve ça, excusez-moi de le dire, pas bien. Pas bien pourquoi ? Parce que le docteur Mukwege est libre de poser sa candidature. Le problème, c'est que poser la candidature est une chose. Être élu est une autre chose. Avoir des soutiens occidentaux ou nationaux, c'est une chose. Mais être réellement élu, c'est une autre chose. Donc, vous n'avez pas besoin de l'attaquer, de l'insulter, tout ça. Je trouve ça vraiment malheureux. Très malheureux. Quand on s'attaque à un docteur, l'insulter, le critiquer. Le critiquer, ça va encore. Mais insulter, non, quand même. On ne va pas se mettre à insulter les gens. Le docteur Mukwege a plusieurs points faibles que vous pouvez attaquer. Sauf au ligue, au salon, au salon, ou très bien. Mais il a aussi beaucoup de points forts. Il a plusieurs points forts. Plusieurs points forts. Il a plusieurs atouts. Mais autant il a des atouts, comme un humain, autant il a des faiblesses. Alors, quand on veut détruire quelqu'un dans la communication, on ne s'attaque pas à sa famille. On ne s'attaque pas à sa vie privée. On ne s'attaque... Non, on s'attaque à son raisonnement. On saisit ses incapacités dans ce qu'il veut devenir. Et il y en a tellement, si vous vous regardez très bien. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et ceux qui vous l'ont dit, docteur Mukwege, apesibino, avantages et belé et à côté tiré sur ma faiblesse. Il suffit juste de le lire. Moi, je n'ai pas d'intérêt. Il y a ressortir en haut A. Ça ne m'aidera pas. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'intérêt sur la question. Et puis, lui-même, il ne s'est même pas corprononcé. Mais moi, en tout cas, sincèrement, je ne vois pas pourquoi les gens se mettront à l'insulter. Docteur Mukwege fait un prix Nobel. Docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui a été... qui a donné la bonne image du pays. Il fait les réparateurs des femmes, violés, ainsi de suite. C'est un citoyen assez, on va dire, respectable. Et puis, voilà. Mais on ne va pas aller jusqu'à l'insulter parce qu'il veut postuler. Non. Non. Je ne vois pas pourquoi on va l'insulter. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que je voulais qu'on discute aujourd'hui. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ne suivez pas cette distraction-là. Non. Il ne faut pas la suivre. Dans la deuxième partie, c'est l'émission qui va passer demain. Je vous dirai un peu plus sur la com. Comment ça va se passer pour la communication. Et je profite aussi pour dire à tous mes frères qui sont en Europe, je serai avec vous déjà à partir de Si Dieu nous garde bien lundi. Si Dieu nous garde, je serai avec vous. On partagera des très bons moments. J'y vais pour pratiquement une semaine. Donc, je serai à Barcelone. On va se voir là-bas. On aura beaucoup de temps. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous avez le temps de venir à Barcelone, on va se voir. Si vous avez le temps de venir à Madrid, on se verra aussi. Je vais passer assez beaucoup de temps là-bas. Dans quelques deux, trois formations, on va le faire. Ça me permettra aussi de réfléchir sur beaucoup d'autres choses. Merci de nous avoir suivis. Que la paix est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501 BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiacres naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada